Eh bien, le moment est venu pour moi, après deux mandats, de transmettre la gouvernance de Produits en Bretagne à une nouvelle équipe. Je veux mettre à profit cette occasion pour vous dire très sincèrement, très chaleureusement, très simplement, mais du fond du cœur, un immense merci. Merci de m'avoir convié à partager avec vous cette belle page d'histoire au sein de Produits en Bretagne. Merci pour toutes ces rencontres d'exception. J'ai été à la rencontre de beaucoup d'entre vous. Je suis allé dans les entreprises. J'ai rencontré des gens formidables, des dirigeants formidables, des équipes formidables, des collaborateurs formidables. Et j'ai goûté des produits exceptionnels. J'ai maigri. Je peux vous dire que depuis que je suis arrivé à la présidence, j'ai quand même maigri, malgré tout. Mais vraiment, vraiment, j'ai goûté des produits formidables, mais surtout rencontré des gens d'exception. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance et vos encouragements. Merci pour votre soutien et votre enthousiasme. Partent en calme comme par gros temps. Cette expérience formidable au service d'une association exceptionnelle restera gravée en moi pour la vie. Ça, je vous l'assure. Quand on se projette quelques années en arrière, on mesure combien Produit en Bretagne s'est transformé. En nombre, bien sûr. Je m'en réjouis bien que ce ne soit pas un objectif en soi, mais aussi en transformation de l'éventail de ses membres, qui aujourd'hui, Malo l'a montré, fait la part belle aux entreprises de service. Produit en Bretagne est bien désormais la marque de tous les savoir-faire bretons sur nos cinq départements. Nous devons continuer de construire en Bretagne tout en développant nos actions en France et en conformant, confirmant nos premières avancées à l'export. Et c'est par un vrai travail collectif que ces résultats seront obtenus. Je me suis efforcé d'apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est bien, tous ensemble, avec passion, que nous construirons la Bretagne de demain. Car, mesdames, messieurs, soyons conscients que nous avons tout pour réussir au sein de Produit en Bretagne. Il vous appartient, vous, membres de Produit en Bretagne, de faire fructifier cette marque formidable au service de la Bretagne. Il vous appartient, vous, membres de Produit en Bretagne, de maintenir son esprit pionnier au service de la Bretagne. Il vous appartient, vous, membres de Produit en Bretagne, de renforcer sa position de leader reconnue des marques régionales en France et en Europe. Et puisque j'évoque la place de la Bretagne en France et en Europe, il me tient à cœur de dire un mot de notre agriculture qui est en grande souffrance. Jacques Jaouen, président de la Chambre régionale de l'agriculture, est parmi nous. Nous sommes tous concernés. D'abord, en tant qu'être humain, car on ne saurait rester insensible aux drames qui font des ravages autour de nous dans le silence des campagnes. Ensuite, parce que l'agriculture, comme la pêche, est un pilier de notre économie et de notre culture, directement ou indirectement, c'est un bon tiers de nos emplois. Notre agriculture est aussi un des fleurons de l'excellente réputation bretonne en France et à l'international. Oui, nous devons bien à nos agriculteurs et agricultrices une solidarité cent fois méritée. On a voulu nous faire croire là-bas, là-haut, que les coupables, c'étaient les méchants distributeurs, les méchants industriels, les méchants agriculteurs, les méchants consommateurs. Ou encore les méchants fonctionnaires de Bruxelles. Stop ! Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de nous laisser manipuler par des forces extérieures à la Bretagne qui ont tout à gagner, à diviser pour mieux régner. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons notre part de responsabilité, en même temps que nous portons tous une part de la solution. Il y a deux conditions essentielles pour sortir par les hauts de cette crise. Arrêtez de croire que le coupable, c'est l'autre. Et arrêtez de croire que la solution viendra de Paris. Paris, qui voudrait aujourd'hui se donner une image de bon Samaritain, mais qui, depuis des années et des années, fait la sourde oreille aux messages alarmistes et aux propositions que nous lui avons fournies avec constance. « Nos institutions sont comme nos étoiles qui s'intillent », disait Michel Serres. « Elles brillent, mais elles sont mortes depuis longtemps ». « Les solutions sont à construire ici, en Bretagne, et tous ensemble. » Et je veux croire que nous en prenons le chemin. Ce qui manque souvent aux sociétés humaines pour aller de l'avant, l'écrivait Pierre-Jacques Elias, mon ami Pierre-Jacques Elias, c'est la confiance en elle-même. « Nos liens intimes avec l'agriculture ont nourri notre civilisation. La langue bretonne, les danses, la musique, la poésie, les guerres, la solidarité, le sens de la parole donnée est tenu. Tout cet héritage, toute cette sensibilité nous ont été transmis par nos agriculteurs. Un lait dont chaque nouvelle génération est dépositaire et qu'elle réinterprète au gré du monde qui change. Notre identité, c'est notre force et notre phare. Que serait la Bretagne sans cette culture qui imprime sa marque dans le monde ? Que serait la Bretagne sans cet héritage assumé ? La Bretagne n'existe que parce que des hommes se disent bretons, comme l'affirmait Morvan Lebesque. La Bretagne n'a pas de papier, mais elle a une âme, et ce ne sont pas les papiers qui mènent le monde. Il est impératif aujourd'hui d'avoir une identité forte pour émerger dans la compétition internationale des territoires. Nos produits, nos services sont portés par la culture. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec, nous rappelle souvent Alain Glon. Considérez l'incroyable destin de notre Gwennadu. Nous bénéficions partout d'une reconnaissance et d'une réputation qui sont de formidables atouts. Pourtant, j'éprouve un sentiment d'urgence. C'est à nous qu'il appartient d'entretenir la flamme et de transmettre le flambeau. Nous devons beaucoup à la culture. Mais la force de l'habitude, un trop grand confort, une certaine paresse intellectuelle n'ayant pas peur du mot, nous font croire que tout cela est acquis, que le public continuera de se presser à nos festivals, que la langue bretonne est certes sympathique, mais pas au point que nous nous sentions personnellement concernés par sa mise en valeur au service de nos entreprises. Ah oui, on trouve ça très bien. Mais c'est tellement mieux quand ce sont les autres qui s'en occupent. J'éprouve un sentiment d'urgence pour la culture, parce que si nous nous laissons diluer dans un grand Ouest sans âme, la Bretagne, terre de création, terre d'entrepreneurs, terre de solidarité, disparaîtra. On ne peut pas vivre la culture par procuration. Replaçons-la au cœur de ce que nous sommes. Et surtout pas dans un esprit d'enfermement. Ceux qui nous font le coup du repli identitaire ne savent pas franchement de quoi ils parlent. Je vous parle, moi, de la culture comme d'un tremplin pour aller vers les autres, pour avoir quelque chose à offrir au monde et pour nous enrichir en retour de ce que nous recevons de nos échanges. Je vous parle d'une culture bretonne assumée, fière, sans arrogance, généreuse, enracinée, tout en étant ouverte au vent du monde. Comme le dit si bien Antonio Machado, si tu veux être universel, parle-moi de ton peuple. Je nous crois capables de ce renversement de perspectives par quoi nous saurons convertir le sempiternel, ça sert à quoi, qui réduit tout aux dimensions de l'intérêt en cette nouvelle question, c'est au service de quoi, qui nous parle moins que de prix, de prix que de valeur. Merci d'entendre cet appel. Essayons d'être à la hauteur de ce que nous sommes. Il n'y a pas meilleur point de vue pour trouver notre chemin. Et restons fidèles à l'invitation du poète. Si le printemps n'arrive pas, invente-le. Turgarez d'Avezan, Shilawet Akondon, Betekpen, Merci de votre attention. Applaudissements. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup.